Bonjour, c'est Ronan Lemouère. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de revivre quelques grands moments de l'histoire de notre ville. A Rennes, comme partout en France, la nuit du 24 au 25 décembre 1919 a un goût particulier. Il s'agit en effet du premier Noël de paix depuis la mobilisation générale, six ans plus tôt, en août 1914. Pourtant, l'heure n'est pas complètement à la fête. Les difficultés du ravitaillement ainsi que l'absence des morts au champ d'honneur viennent en effet assombrir l'ambiance. Il y a cent ans, le premier Noël de paix, un récit écrit par Erwan Le Gall, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. La publicité que font paraître en décembre 1919 les nouvelles galeries, vaste réseau de grands magasins qui, à Rennes comme ailleurs, connaissent un immense succès, est à première vue des plus conventionnels. Deux enfants tendent les bras vers des jouets bien alignés, cadeau qu'ils ne manqueront pas de recevoir dans la nuit du 24 au 25 décembre. Après tout, ce Noël 1919 est non seulement le premier du temps de paix, mais le premier que l'on peut célébrer en famille. L'année d'avant, en effet, la plupart des mobilisés étaient encore retenus sous les drapeaux. Aussi, c'est bien la fête du foyer qu'on célèbre. Et cette réclame est édifiante. A gauche, une fillette jette son dévolu sur une poupée et un éléphant miniature, tandis que, logique du genre oblige, un garçonnet se dirige vers une voiture, mais aussi sur un poilu de plomb jouxtant une réplique de canon de 1975. En 1919, et ce, malgré la paix, l'esprit de Noël est encore directement au pays avec l'ombre portée des tranchées. Lors de ce réveillon, dans les milieux populaires, point de pentagruélique repas et de dîners à non plus finir. Les affres de la vie chère et les difficultés du ravitaillement rappellent que, malgré la signature du traité de paix six mois plus tôt à Versailles, la guerre est encore bel et bien présente dans les assiettes. C'est ainsi que, le 20 décembre 1919, le journal officiel publie un décret relevant le prix du sucre, renchérissant d'autant les friandises et pâtisseries qui agrémentent les soirées de réveillon, et notamment la fameuse bûche de Noël. Cette mesure intervient dans un contexte socio-économique particulièrement tendu, même si, à Rennes, les gaziers suspendent la grève de 24 heures qu'ils avaient prévue le 24 décembre pour défendre les tarifs réduits sur l'éclairage et le chauffage auxquels ils ont droit. Partout, la grogne est de mise, et même les anciens combattants ne sont pas épargnés. La presse fait en effet état de plus de 50 000 primes de démobilisation en attente de paiement, alors que les poilus sont déjà rentrés depuis plusieurs mois dans leur foyer. La situation budgétaire du pays est telle que plane la menace d'une hausse de 50% des impôts pour éponger le déficit de l'État. De quoi passer l'envie de réveillonner. L'ambiance est d'autant plus lourde que nombreuses sont les familles endeuillées par la perte d'un père, d'un frère ou d'un fils dans les tranchées de Verdun, de la Somme ou du Chemin des Dames, ou encore par un proche ayant succombé à la terrible épidémie de grippe espagnole qui ravage l'Europe entre le printemps 1918 et l'été 1919. Et comme si cela ne suffisait pas, les campagnes renaises doivent en ce mois de décembre 1919 faire face à une recrudescence de fièvres rafteuses, pathologies contagieuses qui ciblent tout particulièrement les porcs et les bovins. L'absence des morts se fait ressentir d'autant plus cruellement que le deuil n'empêche pas le développement d'entreprises profitant sans scrupules du chagrin des familles. Réclamant que cette exploitation particulièrement odieuse soit réprimée avec la plus énergique sévérité, l'Ouest Eclair dénonce dans son édition du 21 décembre 1919 les tarifs pratiqués par les fabricants de cercueils et les fossoyeurs ainsi que les guides qui exploitent les malheureux parents qui s'en vont à la recherche d'une tombe, d'un fils tombé au front. Et le quotidien rennait d'affirmer qu'il proteste au nom de ceux qui se sont fait tuer pour que la France vive et non pour que des mercantilles exploitent leur dépouille. Loin de l'union sacrée qui semblait prévaloir pendant le conflit, le pays est traversé par d'importantes lignes de fractures que les élections législatives de novembre 1919 peinent à masquer. Certes, le Bloc national est le grand vainqueur de ce scrutin dont est issu une chambre qualifiée de « bleu horizon » en référence aux nombreux anciens combattants qui, élus députés, y siègent. Mais il n'en demeure pas moins que, depuis 1917, jaillit de Russie une lueur qui, si elle est pleine d'espoir pour certains, constitue au contraire un redoutable danger pour beaucoup d'autres. C'est d'ailleurs ce que rappelle en ce Noël 1919 le chanoine de la basilique Saint-Sauveur à Rennes, Théodore Hévin, s'adressant directement aux ouvriers. La vérité se trouve à l'église. À n'en pas douter, et même si les archives restent muettes à ce sujet, beaucoup de réveillons sont animés par ces débats politiques brûlants. Alors bien entendu, de nombreuses sociétés donnent des soirées et balles de Noël, des anciens combattants aux cheminots, en passant par la guettée renaise, tandis que les messes des églises Saint-Germain et Saint-Étienne, mais aussi Saint-Melaine et Saint-Vincent, rivalisent de performances musicales. Celles-ci sont d'ailleurs annoncées dans la presse comme s'il s'agissait d'un spectacle profane. Dans les casernes du 41e régiment d'infanterie, on distribue aux conscrits, ces jeunes classes qui ont eu la chance d'échapper à la guerre, des friandises. Mais l'atmosphère demeure lourde, comme le note ironiquement l'Ouest est clair. Décrivant les vitrines des magasins brillamment illuminées du centre-ville de Rennes, le journal s'attarde sur les étals qui attirent spécialement l'attention des curieux et des gourmands. Mais alors que les premiers s'exclament que c'est beau, les seconds notent que c'est cher. Il y a 100 ans, le premier Noël de paix, un récit écrit par Erwan Le Gall, docteur en histoire contemporaine à l'Université Rennes 2. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouveau numéro de Raconte-moi Rennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501